Alain Prochian, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire processus morphogénétique et une idée qui vous tient à cœur, c'est l'instabilité du vivant. Vous pourriez nous définir ce concept ? Oui, je peux vous le définir. Ça veut dire que le vivant est instable. C'est pas une machine qui est arrivée à un sommet à un moment et qui se dégrade progressivement jusqu'à la balance dans le néant. C'est quelque chose qui se détruit, se construit en permanence à tous les niveaux des structures du vivant, le génome, les membranes, les cellules. Donc il y a la destruction, il y a la réparation. Et c'est pas toujours parfait. Ça permet d'ailleurs l'individuation, si vous voulez. C'est-à-dire que ça permet à l'individu d'évoluer. Donc sur la base de cette instabilité, il y a de l'apprentissage. Il y a aussi évidemment des instabilités qui se réparent moins bien que d'autres. Et ça s'appelle le vieillissement et ultimement la mort. Oui, mais l'instabilité du vivant. C'est instable parce que tous les éléments sont en permanence soit refabriqués avec des cellules souches qui existent chez l'adulte, soit cassés et réparés. Par exemple, l'ADN. L'ADN, c'est très instable. Ça me fait rire quand les gens disent qu'ils ne veulent pas qu'on fasse des organismes modifiés. Est-ce qu'il ne faut pas modifier le génome parce que ce serait un texte sacré ? Le génome, il se tripode très bien tout seul. Croyez-moi, il n'y a pas de problème. Ça se casse, ça se répare, ça saute, ça s'insère. Si on y pense, c'est quelque chose d'assez déstabilisant. Tous les concepts présents de médecine régénérative, par exemple, sont fondés sur cette idée qu'on peut refabriquer à partir de cellules souches, par exemple. Donc, beaucoup de maladies, oui, sont liées à des réparations mal faites. Puis à la fin, bon, ben voilà, la chose est irréparable. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada